Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir à nos auditeurs du Liban. Et bienvenue à notre huitième conférence qui vient clore en beauté l'année 2021. Je suis Jacqueline Chamas Azaz et à titre de présidente du CELQ, Culture et Écriture des Libanais au Québec, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui M. Hubert Sassi, directeur général d'Educalcol. M. Sassi répondra aux questions que nous nous posons souvent sur cette boisson qu'on dit boisson des dieux, mais que quelquefois aussi boisson du diable. Alors, pour un bon déroulement de la séance, je vous demanderai de garder, s'il vous plaît, vos micros fermés en tout temps. Donc, si ce n'est pas déjà fait, faites-le maintenant. On se met tous sur mute à partir de maintenant, s'il vous plaît. Merci Frida. En gros, sa vie, une partie de ses réalisations. Et là, on a avec nous quelqu'un qui a reçu également beaucoup de prix et de distinction. Donc, je vais partager mon écran. Né à Alexandrie, en Égypte, Hubert Sassi a étudié le droit et les sciences politiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et à l'Université de Lyon. Hubert Sassi est un spécialiste de la communication sociale et une personnalité publique connue pour ses travaux en prévention et éducation comportementale. Depuis 1990, il est directeur général d'Éducalcol, un organisme indépendant à but non lucratif. Il est bien connu pour avoir créé des programmes d'éducation et de prévention au Québec. Monsieur Sassi a été conférencier invité dans plusieurs universités québécoises. Il a également été témoin expert auprès des tribunaux administratifs du Québec sur des questions liées à la consommation d'alcool. À l'échelle internationale, il est fréquemment invité en tant que conférencier. Monsieur Sassi a également participé à la création d'organismes à but non lucratif similaire à Éducalcol dans plusieurs pays. Il a aussi été conseiller auprès de divers gouvernements. Parmi les distinctions et les prix qui lui ont été décernés, Monsieur Sassi a été nommé membre de l'Ordre du Canada en 2015. Il a reçu la médaille du Jubilé de Diamant d'Élisabeth II en 2012. Il fut décoré de l'Ordre national du Québec au rang de chevalier en 2010. Et tout récemment, il a reçu la médaille de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2021. Alors, voici la présentation de notre conférencière en partie parce qu'évidemment, il fallait couper des bouts et vous allez apprendre à le connaître à partir de cette conférence. Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer tout de suite avec questions-réponses selon le débit, selon la question. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît? Oui, voilà, merci. Voilà, désolé pour le bruit du fond. Alors, voilà, Monsieur Sassi, on va essayer d'accorder à chaque question entre 10 et 15 minutes, si cela vous convient. Je commence avec la première. Pardonnez-moi. Oui. Je crois que vous pouvez, à partir de chez vous, fermer les micros de tout le monde, sauf le mien, si possible, parce qu'il y a encore quelqu'un qui parle. Oui. En tout cas, c'est ce que j'entends chez moi. Vous avez raison. Une seconde. Bon, je pense que… Tamir, veux-tu bien fermer ton micro, s'il te plaît? Oui. C'est parfait. Donc, première question. Pour commencer, voudriez-vous nous donner un petit aperçu historique du développement de la boisson alcoolisée au Québec? Mon Dieu! J'espère que nous avons cinq ou six heures, mais je vais commencer. Bon, vous savez tous que la SAQ, la Société des alcools du Québec, fête ses 100 ans cette année. Et à cette occasion-là, bien sûr, ça nous permet un peu de prendre la mesure de l'évolution de la relation des Québécois à l'alcool depuis, mon Dieu, au-delà d'un siècle. On se téléporte en 1919-1920. Toute l'Amérique du Nord est sous l'emprise des lois de la prohibition, inventée par nos voisins du Sud, aux États-Unis, qui pensaient avoir trouvé la solution au miracle pour combattre les problématiques liées à l'alcool. Je rappelle qu'à l'époque, la consommation d'alcool se faisait davantage pour la recherche de l'effet que pour la recherche du goût. Et donc, à l'intérieur, par exemple, des usines, vous aviez les patrons qui construisaient des tavernes juste en face de l'usine. Comme ça, lorsque les employés avaient touché leur paie le jeudi soir, ils s'en allaient à en boire la moitié à la taverne en face. Et comme ça, l'argent restait à l'intérieur de la compagnie qui était propriétaire des tavernes. Il y avait aussi beaucoup de consommation de spiritueux extrêmement forte pour la recherche des produits. Et à ce moment-là, bien sûr, ce qui arrivait, c'est qu'on n'avait pas la culture du tout de la modération. On buvait parce qu'on recherchait l'effet de l'alcool. Et nos amis et voisins du Sud, ainsi que les provinces anglaises du Canada, avaient donc décrété ce qu'on appelait à l'époque la prohibition. Ça veut dire qu'on avait transformé l'alcool en un produit illégal, comme il l'est dans certains pays du monde à l'heure actuelle. Et si vous êtes au Moyen-Orient, vous avez quelques exemples pas trop loin de chez vous. Au Québec, ça a été un peu comme le petit village gaulois d'Astérix. Toute l'Amérique du Nord, sauf un vaillant petit village de Gaulois, vu que, comme vous le savez, 84% de la population québécoise est d'origine française, où on a résisté vaillamment et où l'on s'est dit, en fait, on étant le gouvernement du Québec de l'époque, écoutez, c'est probablement une très, très mauvaise idée d'interdire cette chose-là. Parce qu'il faut savoir que la première fois qu'on a découvert de l'alcool, c'était dans des tombeaux pharaoniques de 2300 ans avant Jésus-Christ. Et puis, il y avait des autres dans lesquels il y avait encore un petit peu d'alcool qui restait. Elle devait être bien fermée parce que ça ne s'est pas évaporée. Mais ceci dit, ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont dit, au lieu d'interdire, on va contrôler. Et là, on a créé un truc qui s'est appelé la Commission des liqueurs du Québec. La Commission des liqueurs étant tout bêtement une traduction stupide de l'anglais, Liquor Commission of Québec. À l'époque, on ne se souciait pas vraiment beaucoup de la qualité de la langue. Et donc, la Commission des liqueurs faisait deux choses. Elle contrôlait la vente, elle importait l'alcool et elle le vendait au consommateur. Mais elle vendait ça au consommateur dans des magasins avec des enseignes extrêmement discrètes, des employés vêtus de sarro. On se présentait devant un comptoir, on n'avait pas accès à l'alcool, on ne pouvait même pas le toucher. Et là, on disait à l'employé, je veux une bouteille de gin. L'employé s'en allait à l'arrière et revenait avec la bouteille de gin qu'il mettait dans un sac non identifié. Il vit, parce que c'est honteux évidemment de dire qu'on achetait de l'alcool, et le remettait aux gens qui s'en allaient avec. Par ailleurs, juste avant l'adoption de la loi de la Commission des liqueurs, comme la veille ou l'avant-veille, les brasseurs québécois ont fait, et alors on ne sait pas très bien s'il y a eu des enveloppes brunes qui se sont promenées ou s'il y a eu un travail de conviction, toujours est-il que les brasseurs ont dit au gouvernement écoutez, nous c'est de la bière, c'est que 5% d'alcool, ce n'est pas comme les méchants vins qui sont à 12-13% d'alcool, et imaginez le scotch, la vodka et le gin qui sont à 40%, c'est la catastrophe. Non, 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 nous on est bon, on fait des petits produits, les jeux et tout, c'est 5% d'alcool. Sortez-nous du monopole d'État. Et pour des raisons que personne ne connaît, le gouvernement a dit ok, c'est bon. Et c'est ainsi que la bière au Québec n'a jamais été soumise au contrôle de la Société d'État, qui était la Commission des liqueurs à l'époque, qui est devenue par la suite la régie des alcools et qui est devenue aujourd'hui la Société des alcools du Québec. Et donc, la Société des alcools du Québec avait le monopole de tout ce qui est vin et spiritueux. Par la suite, la bière, enfin par la suite, dès le départ, la bière en était exclue. Et la bière était vendue dans toutes les épiceries qui avaient ce qu'on appelait des licences de vente qui étaient attribuées par la régie des alcools, des courses et des jeux. Et donc, accès facile à la bière, accès un peu plus compliqué au vin et au spiritueux. Mais parallèlement à ça, il s'est produit quelque chose de tout à fait extraordinaire. On était ici le seul endroit où on pouvait légalement fabriquer de l'alcool. Et quand je dis fabriquer, c'était distiller, brasser ou bien moudre et importer du mou et fabriquer du vin. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il y a eu le développement des grandes, grandes distilleries. L'une d'entre elles appartenait à la famille Seagram, c'est-à-dire les frères Bronfman, enfin le grand-père Bronfman, qui avait installé des distilleries particulièrement dans la région de Montréal et qui, étant donné que l'alcool était interdit aux États-Unis, s'était rapproché au niveau de la distribution de la frontière des États-Unis, avait fait creuser des pipelines au-dessous de la frontière du Vermont, du Maine. Et de l'autre côté, il y avait des soi-disant, il y avait des gens qui recevaient la marchandise illégale de l'autre côté de la frontière. Et ainsi, les Bronfman ont alimenté pendant des années les gens du nord-est des États-Unis avec l'aide et la collaboration d'un de leurs plus brillants partenaires, qui s'appelait Joseph Kennedy et qui était le grand-père de John F. Kennedy. Alors oui, mesdames et messieurs, désolées de détruire le mythe de la belle Jackie et du merveilleux John, mais la famille Kennedy, au départ, ce sont des vulgaires contrebandiers en cravate. Et oui, les Bronfman, qui sont les propriétaires de nos expos, nos amours, et qu'on essaye de récupérer à Montréal aujourd'hui, eh bien, désolées, mais ça a été aussi des contrebandiers, mais des contrebandiers légaux dans leur cas. Et je peux vous raconter une petite histoire que Peter C. Newman, qui a écrit le livre « La dynastie des Bronfman », que vous pouvez vous procurer dans toute bonne librairie ici, aux éditions de l'homme. Et quand il a écrit « La dynastie des Bronfman », il a raconté cette histoire-là. Et un jour, il est allé voir son éditeur avec son manuscrit. Son éditeur le rappelle deux jours après pour lui dire « Désolé, je ne publie pas votre livre ». Il dit « Pourquoi ? » Il dit « Ah, je ne peux pas ». Imaginez-vous donc que les Bronfman avaient su que le livre avait été écrit. Ils avaient acheté la maison d'édition. Alors, M. Peter C. Newman est allé à une autre maison d'édition qui, elle aussi, avait été achetée par les Bronfman, et ainsi de suite sur trois maisons d'édition. À un moment donné, les Bronfman ne pouvant pas être propriétaires de toutes les maisons d'édition du Canada, eh bien, ça a fini par être publié. Et puis, ils ont été quittés pour les revendre par la suite parce qu'ils n'étaient pas très, très férus dans l'édition et qu'ils étaient davantage férus dans l'alcool. Et alors, par la suite, il s'est développé une relation relativement saine à l'alcool jusqu'au jour où, par exemple, au niveau du centre du Canada et des États-Unis, là, c'était l'équipe de Al Capone qui s'occupait du trafic entre la Saskatchewan, le Manitoba et l'Illinois, Chicago. Et là, on sait, finalement, c'était tellement évident que ça n'avait aucun sens que même les Américains ont fini par comprendre. Enfin, ils n'ont pas fini par tout à fait comprendre parce qu'aujourd'hui encore, il y a des villages qui sont « dry towns » et « dry villages », comme on dit, c'est-à-dire des endroits, des villages, des villes où l'alcool est interdit, comme en Arabie Saoudite exactement. Et enfin, ils ont créé un certain nombre de monopoles d'État, comme chez nous. Tout le Canada a suivi le Québec. Par la suite, je termine et j'arrive lentement parce qu'on prend à peu près en 10 à 15 minutes pour répondre. En 1967, il y a eu un événement majeur au Québec qui s'appelait l'Expo. Avec l'Expo est arrivée toute une série de découvertes, à la fois sur le plan alimentaire, sur le plan culturel, sur le plan du goût, sur le plan des vins. Et la Tranquinoa, la Société des alcools du Québec, a développé ce qu'on appelait le programme des connaisseurs, qui a fait en sorte qu'il y avait de plus en plus de vins. Et la consommation d'alcool au Québec est passée des gros buveurs de gin et de bière à de plus en plus des buveurs de vins. À un moment donné, le vin blanc était plus consommé. Il y avait la bière, le vin blanc, le vin rouge et les spiritueux. Aujourd'hui, le vin rouge a pris le dessus à la fois sur la bière et sur le vin blanc. Et en matière de consommation d'alcool, je peux vous dire que, grosso modo, on a au Québec 84 % des personnes âgées de 15 ans et plus qui sont des consommateurs d'alcool, alors que dans le reste du pays, au Canada, c'est à peu près 75 % et aux États-Unis, c'est 66 %. Voilà. En gros, je m'arrête là parce que sinon, je pourrais parler jusqu'à demain matin, mais vous allez aller vous coucher à un moment donné et puis ce n'est pas drôle. Non, non, on vous comprend. En tout cas, on découvre plein de choses comme ça inédites grâce à vous. Merci beaucoup. Cher Hubert, c'est un sujet que vous connaissez en long et en large. On pensait que ce serait intéressant que vous nous abordiez la relation entre le mythe et la réalité dans notre quotidien concernant la boisson. Bon, alors, j'avais proposé, lorsqu'on a fait notre petite réunion préparatoire d'appeler mon intervention « Ni Dieu, ni diable ». L'alcool, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable. Et puis, la conception de ce qu'est l'alcool varie beaucoup selon les sociétés dans lesquelles on se trouve, selon les cultures dans lesquelles on est, selon les revenus économiques, sociaux des gens. Essayons de voir un peu le contraste. D'abord, sur la planète Terre, il y a, enfin, il y avait hier 8 milliards d'habitants. Sur ces 8 milliards d'habitants, il y en a la moitié qui n'ont jamais bu et qui ne boiront jamais une goutte d'alcool. Certains, parce que, pour des raisons légales, il est interdit d'acheter, de vendre, de fabriquer et de consommer de l'alcool. Deux exemples faciles, l'Arabie saoudite et l'Iran. Ils ne s'entendent pas du tout sur rien, sauf sur ça. La deuxième chose, vous avez des pays où la consommation d'alcool n'est pas culturellement acceptée. Et donc, l'Amérique centrale est un cas comme celui-là. Il y a à peu près 20 % de gens qui consomment de l'alcool et quand ils consomment, ils boivent comme des trucs. Après, vous avez énormément de pays, en Afrique et en Asie en particulier, où les gens n'ont même pas les moyens d'acheter de quoi se nourrir. Imaginez qu'ils n'ont pas plus les moyens d'acheter de quoi boire et quand on n'a pas les moyens de manger, on n'a pas les moyens de boire. Résultat, il vous reste à peu près un tout petit peu moins que la moitié de la population de la planète qui sont des consommateurs d'alcool. Ces gens-là ont deux types de relations à l'alcool. Certains ont développé ce qu'on a appelé la culture du goût et d'autres ont développé la culture de l'effet. Alors, on va essayer, je vais vous raconter une toute petite histoire et étrangement, ce ne sont pas les gens les plus… On dit, pardonnez-moi, on dit qu'il y a une ligne quelque part qui traverse l'Europe et l'Amérique du Nord, etc., qui se situe au niveau de la Loire, en France. Que tout ce qui est au nord de ça a développé la culture de l'effet et que ce qui est au sud de ça a développé la culture du goût. Alors, sans faire de caricature, je vous raconte une petite histoire vraie qui m'est arrivée à moi. J'étais en Norvège, à Oslo, à la fin du mois de novembre, tiens, à peu près comme aujourd'hui. Je ne conseille pas du tout… Je ne conseille à personne d'aller à Oslo à cette époque-ci de l'année. Le soleil se lève à 11h15 le matin, il se couche à 2h de l'après-midi et les gens sont déprimés à partir de 3h de l'après-midi. C'est insupportable. Mais c'est la période du lutefisk que je ne recommande à personne non plus. C'est absolument infâme comme… Mais à l'époque, fin novembre-décembre, c'est des gros poissons grands avec des pommes de terre et peu de légumes. Et là, c'est vous mangez autant que vous pouvez dans les restaurants norvégiens et c'est vraiment la grosse fête. Et j'étais avec un collègue à l'issue d'une conférence et puis il était encore là. On est allé manger. Il m'a dit, tiens, je vais t'amener à un restaurant norvégien et on va manger du lutefisk. Moi, je pensais que c'était bon. Alors, j'ai été poli, je suis allé. Et puis là, quand on a commandé, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux prendre? J'ai dit, écoute-moi, c'est du poisson. Moi, je suis classique, poisson, vin blanc. OK. Et dis-toi. Et j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu vas prendre? Ah là, il me répond, moi, je ne bois pas. Je dis, ah bon? Alors, tu me proposais. Il dit, oui, c'est parce que je conduis. Oui, mais j'ai dit, si tu prends un verre, dans une heure et quart, parce qu'en Norvège, c'est 0,2. Ce n'est pas 0,8, c'est 0,2. Mais je lui ai dit, si tu prends un verre, au bout d'une heure, là, tu vas être redescendu en bas de 0,2, tu vas pouvoir conduire. Il dit, oui, bien sûr. Et là, pardonnez-moi, je vais vous le dire en anglais, mais je vais le répéter en français, parce qu'il me l'a dit en anglais. But, alors je lui ai dit, ben alors, pourquoi tu ne prends pas un verre? Et il dit, ah, because I won't get drunk, parce que ça ne va pas me saouler. Je lui ai dit, non, et alors? Alors, il me dit, et c'est là la phrase, why drink if not to get drunk? Pourquoi boire si tu ne te saoules pas? Et j'ai répondu, ben, because you like the taste of it, parce que tu en aimes le goût. Et il m'a répondu, ah, it all tastes the same. Ça goûte tout pareil. Voilà. Vous avez exactement, en une petite anecdote, la distinction qu'il y a entre la culture de la dégustation et la culture de l'effet. On boit pour se saouler. Et par conséquent, mais ce n'est pas que les Norvégiens, vous connaissez le proverbe français, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et c'est aussi, enfin, je ne veux pas pointer les Norvégiens, mais il faut savoir, dans la culture scandinave, vous pouvez être un juge, être sous mort un vendredi soir sur la grande place de Stockholm et personne ne trouve rien à redire pourvu que vous ne preniez pas votre auto. mais si vous prenez un verre de vin un mercredi midi à table, c'est un scandale monumental parce que l'alcool est associé à l'excès. Et à partir du moment où vous tenez un verre un mercredi matin ou un mercredi midi à un repas, ça n'a aucun sens. Par contre, à d'autres endroits, plutôt vers le sud, mais dans toutes les... généralement dans les pays producteurs qui ne sont pas au niveau des spirituels et je ne veux pas blâmer les produits, c'est vraiment des mentalités. Dans ces mentalités-là, on boit vraiment parce qu'on veut prendre un coup solide, comme on dit. Alors, vous avez ce qu'il faut savoir. Et un peu, moi, au niveau du calcul, c'est une des choses que j'ai travaillé beaucoup parce qu'il m'apparaît essentiel d'essayer de faire passer les gens de la culture de l'excès à la culture du goût. Et quand je dis ça, parce qu'il y a des gens qui sont jeunes, vous savez, nos jeunes chez nous, de 15 à 24 ans, comme partout ailleurs dans le monde, ils ne sont pas trop, trop dans la culture du goût et passablement dans la culture de l'excès et encore pas tous, mais enfin, ils sont surreprésentés, ceux qui sont dans la culture de l'excès. Avec comme résultat qu'on essaye d'amener les gens à découvrir la culture du goût qui se manifeste de la manière suivante. Vous découvrez, vous développez votre goût, vous dégustez davantage, vous ne recherchez pas l'abus parce que lorsque vous atteignez un stade d'intoxication X, Y, Z, vous ne goûtez plus la qualité du produit. Si vous n'avez plus d'argent, vous achetez des produits de meilleure qualité, alors que si vous êtes dans la culture de l'excès, vous achetez davantage de gous de moins bonne qualité. Et donc, on essaye de construire une relation fondée sur le goût, la dégustation et ce qu'on appelle la modération qui est véritablement l'objectif que nous poursuivons dans la transmission des valeurs qui sont liées à la consommation d'alcool. Pourquoi ? Parce que l'alcool, et là je reviens au début, n'est ni bon ni mauvais. Dans certains pays, c'est un crime. Dans la religion musulmane, l'alcool est interdit. Dans la religion chrétienne, le premier miracle de Jésus-Christ a été de prendre de l'eau et d'en faire du vin du château neuf du pape, dit-on. Mais comment deux religions monothéistes qui ont leurs origines à peu près dans le même coin du monde, qui arrivent, qui ont, je ne sais pas moi, le christianisme, ça a 21 siècles et puis l'islam, ça a 17 ou 14 siècles, si ça me semble quelque chose. Oui, c'est ça, 14 siècles et qui ont des visions aussi opposées sur un produit. Et c'est à la fois toute cette notion de l'alcool n'a jamais été un produit comme un autre et il n'a jamais été perçu comme un produit comme un autre. Dans certains pays comme en Suède ou en Norvège, il est taxé plus que chez nous. Oui, c'est possible. Dans certains pays comme aux États-Unis, tu as le droit d'être élu gouverneur de ton État à l'âge de 20 ans et 11 mois et 29 jours, mais tu n'as pas le droit de boire une coupe de champagne pour fêter ton élection parce que tu n'as pas 21 ans. c'est pour vous dire à quel point c'est varié parce que dans la relation des peuples, des nations, des cultures avec l'alcool, il y a un déterminant qui n'est pas seulement la loi du marché, la loi du goût, j'aime, je n'aime pas, mais aussi énormément d'idéologies derrière ça. Et nous avons aujourd'hui, chez nous, au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, des gens pour qui l'alcool est vu comme une drogue, ce qu'il est, comme un produit à risque, ce qu'il est, mais qu'il transforme pour des raisons idéologiques en un produit dangereux. Alors, faisons attention. Il y a une différence, d'abord, l'alcool, ce n'est pas un produit comme un autre. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est un psychotrope. Si vous en buvez trop, votre tête va tourner et puis vous allez perdre le contrôle et si vous en buvez trop longtemps, vous allez devenir dépendant. Ce n'est pas du jus d'orange et ce n'est pas du lait non plus. Par contre, contrairement au tabac auquel on veut l'associer lorsqu'on est de telles idéologies, chaque verre d'alcool n'est pas nocif. Chaque cigarette est nocif. Chaque verre d'alcool n'est pas nocif. 20 cigarettes, c'est 20 fois nocif. Un verre d'alcool, c'est bon, mais 20 verres d'alcool, ce n'est pas 20 fois bon. Alors, la différence, elle est là. Un produit à risque, c'est un produit qui mal consommé cause des dommages et des dommages considérables. Un produit nocif, c'est un produit qui, à quelques niveaux de consommation que ce soit, va être mauvais pour la santé. Alors, j'ai essayé de montrer beaucoup de nuances. Heureusement qu'on a du temps parce que des questions courtes mais des réponses longues parce que quand on veut faire le tour du jardin, c'est le temps qu'il faut. Mais je dois vous dire que dans le débat actuel, notamment à l'Organisation mondiale de la santé, chez nous et ailleurs, il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'alcool est un produit dangereux, nocif, mauvais. Ils sont minoritaires, mais ils sont surreprésentés dans un certain nombre de milieux scientifiques et particulièrement dans certains milieux de santé, public ou pas, alors que, d'un autre côté, vous avez des gens dans l'industrie de l'alcool qui ne sont pas particulièrement transparents et qui n'essayent pas véritablement d'informer les consommateurs des risques de la consommation de leurs produits. Et nous, à Éducalcool, nous essayons de donner des réponses complètes aux questions. Tel niveau de consommation est favorable, tel niveau de consommation est défavorable, pas pour tout le monde, pour la majorité des gens, parce que, rappelez-vous, chaque personne est un cas d'espèce. Quand on dit les femmes, limitez votre consommation à deux verres par jour et les hommes à trois, bien ça, c'est si dans votre historique de famille, il y a un historique de cancer du sein, vous êtes mieux d'en prendre un plutôt que deux. Par contre, si vous avez un historique de maladies cardiovasculaires dans votre famille, bonne nouvelle, là, vous pouvez aller à un de plus, c'est bon. Voilà, j'essaie de résumer vite fait. Je vous remercie, c'est certainement très utile pour nous et ce sont des précisions très intéressantes, vraiment, ça replace des choses et on en apprend beaucoup, même si on a très peu de temps aujourd'hui. Alors, la troisième question, c'est, vous avez effleuré quelques réponses tout à l'heure, mais je vais quand même, on va quand même, on va quand même vous la poser. Bon, alors, on revient vers le slogan d'Educalcol est devenu quasi-universel, tout le monde le sait, et c'est la modération a bien meilleur goût. que veut dire aujourd'hui une consommation modérée, une consommation encadrée, est-ce que la pandémie a joué un rôle dans la consommation? Wow, bien, alors, est-ce que je peux partager l'écran? Oui. Que vous me donnez la fonction de partage d'écran? Oui, ça ne sera pas long. Parce que je vais essayer de répondre avec des mots, mais après ça, je vais vous montrer un ou deux petits films, ça va vous permettre d'illustrer ce que je vais dire dans ma réponse. Oui, ça ne sera pas long. Alors, au départ, pendant des années, il n'y avait pas de données scientifiques réelles pour déterminer ce que voulait dire la modération. On disait, et effectivement, je dois vous dire que la meilleure décision commerciale que j'ai prise de ma vie, ça a été de racheter à la SAQ le slogan « la modération a bien meilleur goût » parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'est pas de nous, à un moment donné, merci, je suis co-animateur, à un moment donné, nous avons, quand j'ai commencé à éduquer l'alcool il y a 30 et quelques années, 31 ans exactement, on cherchait un slogan et finalement, on avait travaillé très fort et j'avais dit aux gens écoutez, il y en a un qui est génial parce que la SAQ n'utilise plus, c'est la modération à bien meilleur goût, on devrait aller le récupérer. Et je suis allé voir la SAQ, j'ai dit, vous n'utilisez pas ce slogan ? Non, parce que ça ne donne pas, etc., etc. Je dis, est-ce que vous êtes prêts à nous le vendre ? Et là, je l'ai payé un dollar symbolique. Je vous répète, c'est le meilleur deal que j'ai fait de toute ma vie parce qu'après ça, on l'a propulsé à des taux de notoriété absolument stratosphériques. Mais quand on disait aux gens la modération, la modération, la modération, ça veut dire quoi, la modération ? Et on a demandé, évidemment, on a demandé à ceux qui connaissaient ça. Et là, on est allé voir des scientifiques. Écoutez, je vous donne un exemple pour vous montrer à quel point, il y a 30 ans, comment on était un peu ignorant de ce qui en était en matière d'alcool. Il y avait un guide qui était publié par le Collège des médecins du Québec qui s'appelait Neuf mois pour la vie. C'était un guide qui était distribué aux femmes enceintes et moi, je l'ai feuilleté par les gynécologues, les obstétriciens, etc., etc. Et j'ai feuilleté ce guide-là et, tenez-vous bien, il n'y avait pas une fois le mot « alcool » dedans. Oups ! Là, je regarde, j'ai dit non, j'ai dû me tromper, on recommence la lecture, pas une fois. Alors, j'appelle le PDG du Collège des médecins et je dis, docteur, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Voilà, écoutez, j'ai... comment ça se fait ? Il n'y a rien d'écrit sur l'alcool dans un guide pour les femmes enceintes. On a l'impression qu'on devrait dire quelque chose et il me répond à l'époque et je vous jure, c'est vrai, je n'invente rien. Oups ! C'est vrai, vous avez raison. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise ? Et moi, je réponds, oui, mais voyons, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise ? Je ne sais pas, c'est vous les médecins, ce n'est pas nous. Et il me répond, mais nous, on ne connaît rien là-dedans. « Savez-vous combien d'heures les étudiants en médecine passent à parler de l'alcool ? » Réponse, zéro. On est à l'époque, pas une minute, il est question d'alcool. Ça s'est amélioré un peu depuis. Alors là, on s'est installé avec le Collège des médecins, on dit, on va former un comité et on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes enceintes. Et là, on a regardé les recherches et puis là, on a dit, oui, il est préférable de ne pas consommer d'alcool durant la grossesse, blablabla. Parfait. C'est pour vous dire d'où on vient. Dans les manuels français de médecine d'il y a, je vous dirais, 25 ans, on recommandait aux femmes enceintes de se limiter à une demi-bouteille de vin par jour, au cas où ce ne soit pas trop bon pour les enfants. Les progrès sont devenus considérables. Dans nos derniers sondages, 91 % des Québécoises et des Québécois savent aujourd'hui qu'il est préférable et qu'il est fortement recommandé de ne pas consommer d'alcool durant la grossesse. Donc, la modération, c'est quoi ? La modération, c'est de ne pas trop boire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas trop boire ? Ça veut dire contrôler, c'est la façon dont on réagit face à l'alcool. Mais il y a beaucoup de gens qui supportent très bien l'alcool. On dit au Québec, il porte bien l'alcool, il est capable d'en prendre, il est tough. Alors, il peut prendre huit verres et il ne bronche pas. Et là, tu te dis, oups, c'est ça la modération pour lui ? Alors, on a ramené des scientifiques, qu'on a réunis, des scientifiques de tout le pays au Canada. Il y avait quatre provinces dans lesquelles il y avait des recherches à ce sujet-là. et on avait à peu près des choses semblables qui allaient autour de deux, trois verres pour les femmes, trois, quatre verres pour les hommes. Est-ce qu'on boit tous les jours ? Est-ce qu'on ne boit pas tous les jours ? Comment on fait ça ? Etc. Et pendant deux ans, on les a réunis ensemble, on les a enfermés dans une pièce, psychologiquement parlant, et on a jeté la clé dans le club en leur disant vous sortirez quand vous aurez trouvé la réponse à la question qu'est-ce que c'est que la modération ? Ils ont travaillé pendant deux ans, ils sont passés à travers toutes les recherches possibles et imaginables, et ils sont arrivés un jour en nous disant voilà la formule magique 2, 3, 4, 0, 10, 15. Alors, essayons d'expliquer, ce sont des limites, ce ne sont pas des objectifs. Deux verres par jour pour les femmes, c'est un maximum. Trois verres par jour pour les hommes, c'est un maximum. Deux temps en temps, très occasionnellement, trois verres pour les femmes et quatre pour les hommes, à condition qu'on respecte les maximums de 10 par semaine pour les femmes et de 15 pour les hommes. Ça a l'air compliqué, mais c'est facile. Vous buvez, et on ne boit pas tous les jours, évidemment, pour au moins un, mais idéalement, deux jours par semaine sans alcool. Donc, si vous buvez un verre par jour, cinq jours par semaine, mais que le vendredi et le samedi, vous en prenez deux, vous êtes à 7, 8, vous êtes parfaitement à l'intérieur de la liste commandée, sauf si, il y a toutes sortes de raisons, si vous êtes enceinte, si vous allez opérer, si vous êtes chirurgien et que vous allez faire une opération dans une heure, vous ne prenez pas de verre à table le midi, ce n'est vraiment pas une bonne idée, sauf si, sauf si, bon, mais en règle générale, c'est ça. Et là, on a commencé à faire des campagnes qui se sont étalées sur 11 ans et nous commençons le mois prochain, la onzième et dernière phase qui se sont divisées en trois parties. Première partie, dire aux Québécois c'est quoi la modération. Donc, le 2, 3, bon. Et ça, on s'est dit, quand on aura 85% des Québécois, ils vont savoir qu'ils soient buveurs ou non buveurs, que la limite, c'est bien 2, 3, 4, 0, et bien là, on passera à une phase suivante. Tant qu'on n'a pas 4, c'est comme un peu comme la vitesse, la limite de vitesse sur les autoroutes. Même si tu n'es pas chauffeur, même si tu ne conduis pas, même si tu n'as pas de permis de conduire, tu sais que c'est 100 km à l'heure. Et tu sais aussi que la police tolère jusqu'à 119. Bon, tout le monde sait ça. Donc, il y a la norme et la norme, c'est ça. Et nous, on voulait que ça devienne une norme. Et là, donc, pendant 5 ans, on a fait des campagnes publicitaires. Donc, je vais vous montrer un des messages parce qu'il y en a eu beaucoup. On en faisait 3-4 messages télévisés et des bombardements immenses pendant 5 ans. Je vais vous en montrer un seul. attendez, partager l'écran. Merde, alors, j'ai dit partager l'écran. Toc, toc. Est-ce que vous voyez mon… Oui, on le voit. Une image. Hop. C'est parti. C'est une bonne idée d'avoir fait garder les enfants. C'est une bonne idée d'avoir fait garder les enfants. Oh, ils sont tous bons. On va leur offrir un verre. Alors, ça vient de la table. C'est des verriers de la table-là et ceux-là, des gens là-bas. C'est gentil, mais… C'est prouvé. Les femmes devraient limiter leur consommation d'alcool à 2 heures par jour et à 10 par semaine. Les hommes à 3 par jour et à 15 par semaine. Et on va pas plus. Wow, le message est en train de passer. Éduque alcool. La modération a bien meilleur goût. Bon, là, vous voyez là un des messages de la phase d'information. Je vous précise tout de suite que visionnaire comme on l'était, on s'était dit, « On va annoncer deux verres par jour pour les femmes et trois pour les hommes. Aïe, aïe, venez voir les accusations de sexisme arrivées. » Alors, ce qu'on a fait, c'est que pendant les six premiers mois de la première année, d'abord, on a consulté des groupes de femmes, des groupes féministes, pour leur demander de nous conseiller sur la façon de le dire. on a expliqué, on a fait une campagne dont le thème, c'était « C'est pas sexiste, c'est scientifique. » Et pendant deux, six mois, on n'a pas arrêté de répéter que c'était parce que c'est pas pour préparer le terrain. Contrairement à nous, nos cousins français, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont établi que c'est deux verres par jour pour les femmes comme pour les hommes. Et quand je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui vous a pris ? Est-ce qu'il y a eu une mutation génétique en France qui n'a pas touché le Québec et qui fait en sorte que les femmes et les hommes chez vous ne sont pas comme chez nous ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Est-ce qu'ils m'ont répondu « Allez voir sur notre site. » Mais je dis « Pouvez-vous m'expliquer ? » Non, allez voir sur notre site. J'ai été voir sur leur site et je comprends qu'ils n'aient pas osé me dire ça. Ils m'auraient dit ça en face, je leur aurais éclaté de rire au nez. Ils ont dit que pour éviter les soupçons de sexisme, bien qu'il y ait effectivement une différence entre les femmes et les hommes, il est préférable pour des raisons de rectitude politique. Et c'est ainsi qu'en France, on recommande aux femmes et aux hommes de boire la même chose, les mêmes quantités, d'avoir les mêmes limites, même si c'est scientifiquement erroné. Mais comme vous comprenez, la politique réussit parfois à tordre le coup à la science, ce qui est le cas. Au bout de cinq ans, on a atteint 91 % des Québécois qui connaissaient les limites de consommation recommandées. Et là, on a mesuré, on a constaté qu'il y en avait 25 % parmi eux qui les dépassaient au moins une fois par mois. Alors là, on se dit OK, ils le savent, on va arrêter de les écœurer. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va leur expliquer qu'ils ont intérêt, qu'ils bénéficient, qu'il y a des bénéfices à les respecter. Et donc, tu sais quelque chose, tu ne l'appliques pas, enfin, pour 25 % des gens, alors essayons de les convaincre. Comment ? En leur montrant qu'ils ont intérêt, ils ont des bénéfices qu'ils retirent. Et là, j'ai un autre petit message. Et là, on est passé à une autre phase où on est passé des personnages des toilettes que vous avez lus avec des chiffres à des dessins animés. Pourquoi les dessins animés ? Vous allez dire voyons, vous nous prenez pour des enfants. Non, on ne vous prend pas pour des enfants. On n'a rien inventé. Ésope, dans la Grèce antique, créer des fables pour expliquer aux humains comment se comporter. Au XVIIe siècle, Jean de La Fontaine, toute son œuvre, c'est à partir de fables pour, d'une part, ne pas manger les coups de pied au cul de la part du roi qui aurait pu lui couper la tête s'il avait vu qu'il était visé par certains éléments. Et aussi, parce que c'est facile et que c'est pédagogique. Je vous fais donc visionner les messages. Il y en a deux. Un qui va montrer qu'on dort mieux et l'autre qui démontre qu'on perd du poids. Et on y va. J'ai décidé de me modérer sur l'alcool. Avant, même après cinq, six fois, je crois, il m'arrivait d'avoir encore mal au bloc le matin. Et des fois, je dormais tellement mal. En couchant, je tombe comme une roche. Mais après ça, tourne d'un bord, tourne de l'autre. C'est prouvé. trop d'alcool une nuit aux amènes. Maintenant, j'ai de l'énergie pour nager autant que je veux. Il y a plusieurs bénéfices à respecter les limites de consommation d'école raccomandée. Éducalcol, la modération a bien meilleur goût. Alors, vous irez sur notre site et vous verrez, il y a un truc qui s'appelle bénéfice où vous avez aussi la possibilité de voir que nous avons toute la série des bénéfices. Celui-là, c'est sur le poids. Je peux vous dire que je suis un très bon chasseur. Mais depuis un bout de temps, je l'étais un peu moins. Fait qu'avec les jambes de l'actuel, on a décidé de se prendre en main et de se modérer sur l'alcool. On se sent plus enfant et on a perdu ce poids. Regardez-nous bien dans un mois. Il y a plusieurs bénéfices à respecter les limites de consommation d'alcool et du calcôl. La modération a pris un meilleur coût. Alors, parlant de bénéfices ici, savez-vous que, c'est trop la dire là, il y a des gens qui nous ont critiqués sur les réseaux sociaux, savez-vous pourquoi ? Parce que on faisait preuve de cruauté vis-à-vis des animaux parce qu'on montrait des chats qui couraient derrière des souris. Ne riez pas, je vous jure que c'est vrai. Mais bon, on en voit de tout dans la vie. Et là, pendant trois ans donc, on a montré les bénéfices et on sonde systématiquement. Chaque année, on fait notre campagne, on fait mesurer par des maisons de recherche scientifiques qui nous donnent l'évolution de la situation et là, on a vu qu'on avait comme 94% des Québécois qui étaient convaincus de ça et pourtant, on avait encore des gens qui ne respectaient pas les limites recommandées. Si bien que, dans la troisième phase dans laquelle nous sommes, nous avons développé des outils pour aider les Québécois à pratiquer la modération. Donc, première étape, connaissance, deuxième étape, bénéfice, troisième étape, outil. Et là, en avant-première mondiale, parce que je les ai reçus vendredi, je vais vous montrer les messages de ce qui va être notre prochaine campagne. Il n'y a jamais personne qui les a vus encore, sauf moi et les gens qui ont travaillé à leur conception et à leur réalisation. Je vais vous en montrer deux seulement et vous allez voir. L'un, ça va être le verseur de verres standards. C'est un outil où on enseigne au monde combien, c'est quoi un verre? Tu remplis un verre jusqu'à quelle hauteur? Et l'autre, c'est le calculateur. Le calculateur, c'est pour calculer ton alcoolémie si tu dois conduire. Alors, je vous répète, vous ne les avez pas vus et vous allez les voir pour la première fois au bye-bye à minuit moins 10 ou à minuit moins 20 le 31 décembre. C'est parti. Vous n'avez pas idée du privilège que vous avez? Merci. Moi, sans me conduire quand je prends un verre ou deux, j'utilise le calculateur. Je me dis ce que j'ai bu et à quelle heure? Il m'aide à estimer mon alcoolémie. C'est sur le 6 d'éthique alcool. La modération a bien meilleur goût. Voilà, ce sont des petits 15 secondes. et le deuxième. Quand on sert un verre, des fois, on est un peu trop généreux. Mais pour servir la bonne quantité, il y a la version de verre standard. Excellement facile, là. C'est sur le site du Camcoli. La modération a bien meilleur goût. Bon, voilà, je viens de vous montrer un peu la... Je peux vous en montrer deux autres, mais je vais vous laisser un petit peu de suspense quand même pour que vous ayez le plaisir de découvrir les deux autres qui portent l'un sur l'Alternalcool qui est un site de recettes de cocktails sans alcool, 164 recettes de cocktails sans alcool absolument délicieuses. Et puis, bien sûr, le conseil de compter ses verres. Donc, on dit aux autres, faites avec l'alcool comme vous faites pour la nourriture. Il ne vous viendrait jamais à l'idée de demander à quelqu'un qui n'a pas fini son assiette est-ce que tu en veux un peu plus ? Vous attendez qu'il ait fini puis après ça, vous lui demandez. Ça doit être la même chose avec l'alcool. On attend que le verre se vide avant de lui demander si on veut plus. Sinon, il ne saura jamais combien il a bu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de la réponse. Petite question, longue réponse, mais si vous êtes contente, on continue. c'est très intéressant parce qu'on reçoit énormément d'informations et surtout, on voit l'ampleur du travail derrière ces slogans, derrière ces compagnies. On voit, par exemple, moi, je ne savais pas que vous allez mesurer chaque fois que vous faites une campagne. C'est aussi, on voit les méthodes de travail qui sont extrêmement stratégiques et on vous en remercie. Et le temps passe vite. Alors, on est déjà à la dernière question. On vous considère comme le père d'Éducalcol. Pouvez-vous nous parler un peu de votre rôle au sein de l'entreprise et qu'en est-il du rayonnement d'Éducalcol dans le monde ? Aïe, aïe, le pétage de bretelles, quoi. Pourquoi pas, vous le méritez. Pour nos amis qui ne sont pas du Québec, le pétage de bretelles, ça veut dire la vantardise la plus poussée. Alors, mon Dieu, d'abord, je suis arrivé à Éducalcol par hasard. L'organisme venait à peine d'être créé. D'abord, je vous l'annonce de suite, je suis le meilleur et le pire directeur général qu'il n'y ait jamais eu parce que je suis le seul. Donc, la comparaison n'est pas très, très, très difficile. Alors, c'était des gens de l'industrie des boissons alcoolisées qui s'étaient dit à l'époque, il ne faut pas qu'on fasse comme les fabricants de tabac qui savent que leur produit est nocif et dangereux et qui cachent la réalité aux consommateurs. Nous, si on cache des choses, on va être perdants. Il faut savoir une chose, l'industrie de l'alcool est la seule industrie au monde qui, je crois, a intérêt à avoir des bons consommateurs plutôt que des gros consommateurs. les règles du marché qui veulent que 20% de tes clients représentent 80% de ton chiffre d'affaires, c'est un désastre pour l'industrie de l'alcool. Dans le cas de l'industrie de l'alcool, il est préférable d'avoir beaucoup de petits clients que peu de gros clients. Et donc, il s'était dit, on a une responsabilité sociale comme tous les autres et tous les gens qui sont dans cette industrie-là ont intérêt à faire en sorte que les consommateurs soient des bons consommateurs plutôt que des gros consommateurs. Et ils se sont réunis en disant, on va financer un organisme qui va faire de l'éducation à l'alcool, d'où le nom éduc-alcool. C'est la contraction de l'éducation et d'alcool. Et donc, il y a eu un concours au cours duquel on avait invité des gens à venir présenter leur vision de la chose et puis, ils ont eu le malheur de me choisir. Et puis, ça a été une gigantesque histoire d'amour avec la nuance qu'il y a autour de l'alcool. D'abord, premièrement, moi, j'ai eu la chance extraordinaire d'être élevé dans une famille où on avait une relation saine avec l'alcool. Nos parents nous ont appris à l'adolescence en commençant à découvrir les goûts. On noyait le vin à l'époque. Vous savez, ils te donnaient pour te faire découvrir le vin. tu avais 15 ans, on te mettait un petit peu d'eau dedans pour que tu développes ton goût, faire la distinction entre ce qui est amère à ce qui est acide, quels sont les tannins, etc. Et je vous annonce tout de suite que pas une fois dans ma vie, je n'ai été souple et je n'en ai aucun mérite. J'ai été élevé comme ça et on s'était dit si on peut partager ça avec le plus grand nombre de personnes possible en s'adressant à leur intelligence. Et la grande, grande caractéristique d'Éducalcol, c'est qu'on ne veut pas le bien des gens malgré eux. On respecte l'intelligence des gens. Ça, ça s'appelle la démocratie. Si tu traites des gens comme des débiles mentaux et que tu dis je veux leur bien malgré eux, ça ne marche pas parce que les gens, même si certains parmi eux sont débiles, ils n'aiment pas ça se le faire dire. Et donc, il est de loin préférable de s'adresser à leur intelligence parce qu'on n'est pas mieux qu'eux. Tout ce qu'on a, c'est qu'on sait des choses qu'ils ne savent pas et que notre devoir, c'est de partager avec eux les connaissances que nous avons. Et donc, ce que nous avons fait, c'est dès le départ, dans un terrain désert, vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site d'Educalcool, il y a 21 ou 22 publications sur l'alcool et la santé. Ces publications-là, que ce soit l'alcool et le cancer, l'alcool et les maladies cardiovasculaires, l'alcool et les aînés, la consommation précoce, la consommation excessive, la consommation modérée, l'alcool et le sexe, écoutez, tous les sujets, le diabète récemment, les maladies mentales. Nos publications sont distribuées dans les hôpitaux et les CLSC du Québec. Là, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas le travail du ministère de la Santé, ça. C'est peut-être le travail du ministère de la Santé, mais comme il ne l'a pas fait, on l'a fait à leur place. Et c'est ainsi que c'est nous qui les faisons et que les médecins les utilisent. Je vous ai parlé de l'exemple de la grossesse et l'alcool avec le collège et médecin, mais ça a été comme ça pour tout. Avec les écoles de conduite, c'est nous qui faisons le contenu de ce que les écoles de conduite enseignent à leurs élèves en matière d'alcool et des effets de l'alcool sur la conduite automobile et ainsi de suite. Donc, on a essayé de prendre le sujet au complet, de le simplifier, de le vulgariser, de faire en sorte que par des actions faciles et agréables, ma foi, occasionnellement, avec le sourire, sans faire de la morale. Qui on est, nous, pour faire la morale aux gens ? Et on prend même les sujets les plus difficiles difficiles. Même les sujets les plus complexes, on essaye de les traiter avec une certaine légèreté, avec un petit clin d'œil pour être, si vous voulez, comment je peux le dire, pour être véritablement au niveau des gens sans nous rentrer dans la morale, sans rentrer dans le préchi-précha, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. On est à égalité, on transmet des choses, on leur en parle. Et cette chose-là a fait en sorte que en 2010, je crois, au 20e anniversaire d'Éducalcol, j'ai reçu un appel qui disait, vous savez, on va vous attribuer l'Ordre national du Québec. Hein ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il dit, ah bon, mais vous avez ici, ça, ça, ça. Et je dis, mais non, c'est pas moi, ça, c'est Éducalcol. Quand Michel Tremblay écrit une pièce de théâtre, c'est Michel Tremblay. Moi, Hubert Sassi, je n'existe pas, c'est le directeur général d'Éducalcol, c'est Éducalcol qui a fait ce que je suis, c'est pas moi qui ai fait Éducalcol. Alors, quand Mme Hanbar dit, vous avez fait Éducalcol, non, Mme, c'est Éducalcol qui m'a fait. Si vous aviez idée à quel point ça m'a enrichi, à quel point ça m'a fait grandir. Après ça, il y a eu l'Ordre du Canada. Et là, quand le gouverneur général du Canada, qui n'était pas Mme Payet, c'était avant elle, M. Johnson m'a remis ça, j'ai dit, écoutez, je t'en remercie beaucoup, mais si je devais partager cette médaille avec tous ceux qui l'ont rendu possible, il me resterait à peine un tout petit morceau de ruban. Et encore, la semaine dernière, la médaille de l'Assemblée nationale, c'est toujours la même chose. Ce que nous faisons, c'est Éducalcol qui est la vedette, c'est pas moi. Ensuite, ailleurs dans le monde, ils ont aimé ce qu'ils ont vu ici. Et donc, les premiers qui sont venus nous voir, c'était les Français qui sont venus ici en mission, qui ont dit, on a analysé votre truc, c'est génial, est-ce qu'on peut l'importer ? Ils ont créé un truc qui s'est appelé Éducalcol France pendant trois ans et qui après maintenant s'est appelé Va et Société. Après, ça a été des Australiens qui sont venus en me disant, venez nous aider à monter un truc comme ça en Australie. Et là, pendant cinq ans, j'allais systématiquement en Australie, 24 heures de vol à l'aller et 24 au retour pour les aider à construire ça. Après, on a eu la Suède. ça n'a pas marché en Suède parce qu'il y a tellement de prohibitionnistes en Suède que ça a été assassiné au bout de deux ans. Ensuite, on a fait le Costa Rica, on a fait le Portugal, on a fait la Suisse. Quand tu dis on a fait, en fait, ils ont fait un copier-coller de notre modèle et ils l'ont importé. Par ailleurs, je peux vous dire qu'en termes de rayonnement pancanadien, il est reconnu que les Québécois sont de tous les Canadiens, je répète, de tous les Canadiens et de très loin ceux qui connaissent le mieux les niveaux de consommation d'alcool à faible risque. Ceux qui les respectent le plus. On a 2,7 % de consommateurs dépendants au Québec. C'est le plus bateau de partout au Canada, même si on a le plus grand pourcentage de consommateurs. Je ne dis pas que c'est grâce à Éducalcol. Ce n'est pas Éducalcol qui a fait ça. Éducalcol a apporté sa contribution. Ce qu'il faut savoir, c'est que la relation des nations et des peuples avec l'alcool, c'est une question de culture. La bonne nouvelle, c'est qu'une culture, ça se change. La mauvaise nouvelle, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'en 30 ans, on a fait un bout de chemin. Mais il faut savoir que ça, c'est un peu comme faire du vélo. Vous savez, quand on arrête de pédaler, on tombe. Donc, c'est tout le temps à recommencer parce qu'il y a tout le temps des nouveaux consommateurs, il y a tout le temps des nouvelles personnes, il y a tout le temps des nouveaux produits, il y a tout le temps des forces antagonistes. Lorsque, par exemple, les alcooliers constatent qu'il y a des baisses de ventes dans l'alcool, qu'est-ce qu'ils font ? Ils renouvellent leurs produits. Aujourd'hui, il y a la mode à vouloir consommer des produits avec des plus bas taux d'alcool. C'est automatique. En un an, vous allez voir des bières à moindre taux d'alcool qui sortent, des produits à moindre taux d'alcool. Là, on constate que le goût des femmes, c'est davantage dans le sucré. Vous avez des prêts mélangés qui font ça. Mais il faut faire attention parce que des fois, ils vont tellement loin qu'ils réussissent à tuer des gens. Je ne vais pas évoquer ici ce que j'avais annoncé et pas parce que je suis un Oostradamus, je vous jure, c'est écrit dans le ciel. Quand je dis dans un an, c'est boissons alcoolisées sucrées, comme le fucked up et le fort loco. C'est des bombes à retardement. Ça va tuer du monde. Je n'avais aucun mérite. Les salles d'urgence des hôpitaux les vendredis puis les samedis nous rapportaient qu'il y avait des jeunes, parfois très jeunes, qui arrivaient. Toute la communication qui tournait autour de ces produits, toute la composition de ces produits. Imaginez, une canette de ça contenait l'équivalent de quatre verres standards d'alcool, de la caféine, l'équivalent de, je vous dirais, 14 cafés et l'équivalent de 13 cuillères de sucre. Alors, ça n'avait pas le goût de l'alcool, ça attirait les jeunes, ça les boostait à mort et j'avais dit, faites quelque chose, interdisez ça, réglementez ça, interdisez des formats dans lesquels il y a quatre verres et qu'il y en ait un seul par format. Eh bien, il a fallu que la jeune Athéna Gervais décède en ayant bu deux petites canettes de fours locaux. Ça veut dire l'équivalent de huit verres, huit verres, huit bouteilles de bières, une bouteille de scotch et quart, non, pardon, une bouteille de vin et quart. Je ne sais pas si vous réalisez une enfant de 14 ans qui a bu en une demi-heure une bouteille de vin et quart, huit verres. C'est absolument ignoble et elle est morte. Et là, tout le monde a dit, c'est dommage, ce n'est pas dommage bande d'imbéciles, ça fait un an qu'on vous le disait. Et là, les gouvernements ont commencé à bouger un tout petit peu parce que des fois, je dois vous dire et parce que vous parlez de l'influence des Ducalcool, des fois, on est obligé de hurler pendant 25 ans pour obtenir quelque chose. On finit par l'obtenir. Mais je vous avoue qu'au Québec, on change les lois sur l'alcool tous les 25-30 ans. Et quand on réussit à avoir une petite amélioration, on s'en réjouit. Il y en a une et je vais terminer là-dessus parce qu'elle vous touche à touche. Pardon. Elle vous touche à tous et non pas elle vous touche à touche. Alors, vous souvenez-vous que lorsque vous alliez en couple, et j'en profite pour inviter chacune et chacun d'entre vous à aller prendre un repas avec moi, et qu'on reprenait une bouteille de vin à deux, à un moment donné, quand on a pris un et demi, deux verres chacun, il reste ça dans la bouteille. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passait, on n'avait pas le droit de ramener la bouteille chez soi, et là, il y avait deux catégories de personnes, ceux qui disaient on la laisse au restaurant, on s'en va, et ceux qui disaient tant qu'elle a payé, on va la boire. Et nous, on était voir le gouvernement en disant c'est absurde ce truc-là, parce que vous êtes en train de pousser les gens à consommer sous prétexte qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'alcool ouvert dans une auto, parce que ça vient de là, à l'époque où il y avait de la prohibition, des encadrements et tout ça. Et donc, tu n'avais pas le droit d'entrer dans, de partir dans ton auto avec une bouteille qui n'était pas cachetée sous prétexte que tu vas la boire en conduisant, comme si le monde était des débiles mentaux. Résultat, on l'a expliqué, on a revendiqué ça, pas parce qu'on voulait que les gens boivent plus, parce qu'on voulait qu'ils boivent moins. Et après, je crois, sept ans ou huit ans, ils ont fini par se rendre à l'évidence, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, si vous allez dans un restaurant et que vous n'avez pas fini votre bouteille, il vous la bouche et vous pouvez repartir avec et vous n'êtes pas obligé de la finir. Ça, c'est un des petits exemples, il y en a des dizaines d'autres, mais comme il est 17h03 et que vous vouliez qu'on finisse à 17h10, si je ne m'abuse, je vais vous laisser ou conclure ou me poser une dernière question comme vous voulez. pour ma part, c'est terminé et je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions, ces détails, toutes ces informations. On repart tellement riche après un entretien de six cours. Merci beaucoup, cher Hubert. Je vais laisser, je vais voir si j'ai des commentaires dans le chat. Bon, on a un premier commentaire de la part de Liliane Cahil, une très, très belle tournée historique enivrante, donc le mot est bien choisi. Oui, peut-être qu'on peut laisser la place maintenant aux questions du public. Alors, si vous voulez lever votre main. Monsieur Abouchala, levez la main. Oui, je vais aller voir. Mais son micro est fermé. Oui, est-ce qu'il s'attend à ce que je lui ouvre? Oui, bonsoir, monsieur Sassi. Bonsoir. Maintenant, il y a quelques années, il y a eu la légalisation du cannabis. Oui. On a vu pas mal de compagnies de bières s'associer avec des producteurs de cannabis. Exact. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du danger de ça? Oui et non. Alors, qu'un producteur d'une entreprise de production de cannabis ait comme actionnaire une compagnie de bières, ça ne change rien au produit lui-même. Autant, il y a de la recherche sur les questions d'alcool depuis des années qui ont été développées, qui ont été, autant, on en sait peu sur le cannabis parce que ça ne fait pas suffisamment longtemps qu'il existe. ce que l'on sait, c'est que si en matière de consommation d'alcool, il est dit que le niveau de consommation à faible risque, c'est deux verres pour les femmes, trois verres pour les hommes, la première recommandation pour ce qui concerne le cannabis, c'est il est préférable de ne pas en consommer du tout. Cela dit, si vous choisissez d'en consommer, voici ce qui vous est conseillé. Et là, je ne suis pas expert en cannabis, mais ça, je le sais au moins. Par ailleurs, ce dont je peux vous parler allègrement, c'est du mélange alcool-cannabis parce que dès qu'on touche à l'alcool, nous, on est pour moi et on a un point de vue. Alors, premièrement, quand on boit de l'alcool, la modération a bien meilleur goût. Quand on fume le cannabis, la modération a deux fois bien meilleur goût. Et quand on mélange les deux, la modération a trois fois bien meilleur goût. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord qu'il est préférable de ne pas les mélanger. Pourquoi ? Parce que l'alcool et le cannabis ont des effets qui se contrarient. Je m'explique. Lorsque vous consommez de l'alcool, et que vous arrivez à un certain niveau de consommation, votre corps vous envoie des signaux pour vous dire attention Nicolas, t'as commencé à trop boire. Par exemple, vous rigolez plus facilement. Par exemple, vous parlez un peu plus lentement. Par exemple, vous êtes en l'alcool un peu plus détendu. On n'est pas sous là, c'est juste le signa. Et à mesure que la consommation progresse, le corps envoie des signaux. Le cannabis, lui, a un effet de... Il ralentit tout, tout, y compris les signaux que le corps vous adresse. Et par conséquent, si vous fumez et que vous buvez en même temps, ce que font 21% des Québécois qui sont des consommateurs des deux substances, si vous le faites en même temps, vous allez être moins réceptif au signaux que votre corps va vous envoyer. Et donc, vous allez boire beaucoup plus que si vous ne fumiez pas du cannabis parce que... Pas parce que vous êtes de mauvaise volonté, simplement parce que vous n'avez pas aussi bien décodé les deux. Deuxième aspect, si vous tenez absolument à consommer les deux, commencez d'abord par... Attendez, je ne veux pas me tromper. il est préférable de commencer par le cannabis et ensuite boire de l'alcool plutôt que le contraire. Pourquoi? La consommation d'alcool a pour effet d'élargir les vaisseaux sanguins. Et donc, lorsque vous fumez, le cannabis va pénétrer dans votre sang, dans vos poumons, etc., à une vitesse de très loin supérieure à si vous n'aviez pas consommé d'alcool. Par contre, le cannabis ralentissant tout le métabolisme, si vous avez commencé par fumer du cannabis et qu'après ça vous buvez l'alcool, l'alcool va pénétrer plus lentement dans votre corps et donc, c'est un peu mieux. Mais je répète encore une fois, il est préférable de ne pas les mélanger du tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas des boissons à base de... c'est-à-dire de la bière à base de cannabis? Absolument. Alors là, il y a des boissons à bière à base de cannabis et je vais vous le dire tout de suite, là-dessus, c'est très clair. Il est préférable de manger parce qu'il y a des gâteaux à base de cannabis, des bonbons à base de cannabis et des boissons à base de cannabis. Il est préférable de manger et de boire du cannabis que de le fumer. Pourquoi? Une raison très simple. Quand vous fumez du cannabis, ce n'est pas si mauvais que ça pour votre cerveau, c'est mauvais pour vos poumons parce que la chaleur que ça prend pour brûler du cannabis est supérieure à la chaleur que ça prend pour brûler du tabac de cigarette. Et déjà, vous savez, les dégâts que le tabac peut faire dans vos poumons, le cannabis fumé est trois ou quatre fois, je ne suis pas expert là, mais au moins trois ou quatre fois plus dangereux que le cannabis mangé au but. Donc, si vous devez le consommer, maintenant, le problème, c'est quand il est mangé au but, il met beaucoup plus de temps à faire effet et souvent là, on continue à en manger ou on continue à en boire mais là, quand l'effet commence, on a déjà ingrégité suffisamment pour faire des excès dans le domaine. C'est vraiment très, très, très complexe tout ça. Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis mais je fais de mon mieux pour répondre. Non, parce qu'on a vu comme la compagnie Constellation Brands elle a investi des milliards dans des compagnies de cannabis. C'est une immense compagnie. Constellation, c'est un des plus gros producteurs au monde. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Fri, il y a M. Samir. Aboud, oui, merci pour la bonne réponse, pour l'excellente information que vous venez de partager avec nous, Hubert. Bon, j'avais M. Aboud qui avait levé la main. Oui, mais il n'a pas ouvert son micro. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, merci beaucoup M. Sassi pour cette belle conférence. Vous nous avez beaucoup parlé du vin et c'est vraiment, vous nous avez beaucoup enrichi de ce côté-ci. Mais moi, je vais vous donner un exemple pratique. Quand on va au restaurant ou bien quand on va dans des soirées, on va commencer par un petit apéritif, par exemple. On va prendre du scotch, on va prendre du gin, on va prendre... et ensuite, on va passer au verre. Alors, comment on doit faire à ce moment-là pour garder la modération à bon goût? Vous nous avez parlé de deux, trois verres, mais là, il y a quelque chose, la plupart du temps, il y a un apéritif qui vient se surajouter. Alors, dites-nous comment il faut faire. Je vais essayer. Je vais essayer. Vous n'allez pas aimer ma réponse, mais ce n'est pas grave. D'abord, précisons une chose. Un verre, c'est un verre, c'est un verre, c'est un verre. Un verre d'alcool, un verre standard d'alcool, on est encore un peu en impérial, je vais vous les donner en impérial parce que c'est facile à retenir. Retenez le chiffre 60. Vous multipliez le pourcentage d'alcool d'un produit par le nombre d'onces qu'il y a dans votre verre. Je m'explique. 5, une bière à 5% d'alcool. Une bouteille de bière petite, c'est 12 onces. 12 multipliés par 5, ça fait 60. Un verre standard de bière, c'est ça. 12 onces, une bière à 5%. Si c'est une bière à 4%, c'est 16 onces. Vous comprenez ? Il faut que ça fasse 60. En matière de vin, vous avez un vin à 12%, c'est 5 onces. 5 fois 12, ça fait 60. Si vous avez un vin à 14% ou un amaron à 16%, là, vous en mettez moins. Dans les spiritueux, c'est à peu près 40%, que ce soit le scotch, le gin et la vodka. Donc, une once et demie. Un et demie fois 40, ça fait 60. C'est comme ça que vous pouvez facilement retenir c'est quoi un verre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, je vous annonce tout de suite, si vous dépassez trois verres par jour pour un homme, vous n'allez pas mourir tout de suite. Vous allez mourir un jour, mais pas à cause de ça. Par contre, il est recommandé de ne pas les dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on arrive et quand on commence, au lieu de demander un blood de césar, on demande un virgin césar, par exemple. Et là, vous allez prendre votre premier apéro avec zéro alcool. D'accord ? Après, si vous avez envie de prendre un vrai blood de césar ou un scotch, prenez votre scotch et là, vous avez un verre d'intégral. Après, avec votre entrée, vous allez prendre un verre de blanc parce que j'imagine qu'on vous assorait un cocktail de crevettes. Je dis n'importe quoi. Parfait. Vous êtes à deux. Avec le poulet ou avec le rôti, arrive le vin rouge. Là, vous êtes rendu à trois, vous prenez un verre. Et après, c'est la grande décision. Est-ce que vous prenez un deuxième avec le fromage ou un digestif après ou pas ? Si oui, vous avez tapé quatre. OK. Tapé quatre, c'est occasionnel. Dites-vous une chose, là, il ne vous reste plus que onze pour toute la semaine qui reste. Et c'est tout. Après, si vous en prenez cinq et que, mettons que c'est un repas de noces que vous vous mettez à table à deux heures de l'après-midi et que vous vous levez de table à huit heures du soir, il est possible que vous en ayez pris cinq ou six sans que vous ne rouliez sous la table. C'est concret, vous n'allez pas mourir de ça. Mais c'est mieux de ne pas. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais je ne vous dis pas, il va se passer. Par contre, honnêtement, ne dépassez jamais cinq verres parce que là, vous allez commencer à vous maganer et passez-moi l'expression. Pourquoi ? J'essaie d'expliquer parce qu'il y a une façon facile avec laquelle on comprend rapidement. Votre foie métabolise 15 mg d'alcool à l'heure, peu importe ce que vous buvez, peu importe combien vous buvez, peu importe l'heure du jour et de la nuit. 15 mg à l'heure. Donc, si vous étalez votre consommation sur six heures, vous allez avoir tout le temps et que vous prenez quatre ou cinq verres, admettons, que je prends mon exemple, à mesure que vous buvez de l'alcool, votre foie va le métaboliser et donc votre corps va l'éliminer. Imaginez maintenant que vous prenez quatre verres en une heure et demie. Votre foie, lui, il continue à métaboliser 15 mg. Et tout l'alcool que vous avez ingurgité dans votre corps, il fait la file d'attente à l'intérieur, à la porte du foie en attendant d'être métabolisé. Et là, il reste dans votre corps pendant une heure et demie, deux heures, deux heures. Et quand l'alcool, lui, reste longtemps dans votre corps, c'est ça qui vous magane. Et donc, on dit buvez lentement, alternez un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau. D'abord, c'est meilleur pour le mal de bloc du lendemain parce que l'alcool, c'est bizarre à dire, mais c'est un liquide qui déshydrate. Même la bière, même le rosé, même la sangria, c'est des liquides qui déshydratent parce qu'ils contiennent la molécule qui s'appelle alcool et qui, elle, est déshydratante. Par conséquent, alternez un verre d'alcool avec un verre d'eau, vous n'aurez pas de lendemain de veille, vous allez dormir beaucoup mieux, vous allez remplir votre estomac, c'est des petits trucs comme ça. Prenez un mocktail aussi de temps en temps, c'est bon, il y en a qui sont amers, ne sont pas tous sucrés. Et avec ça, vous allez réussir à ne pas faire d'embouteillage d'alcool à la porte du foie pendant que l'alcool attend pour se faire métaboliser et là, pendant qu'il attend, lui, il circule dans votre sang puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne, puis il abîme un peu vos trucs. Et enfin, je vous dirais que buvez des produits de qualité, plus vous buvez, on ne connaît personne qui s'est saoulé avec du Château Margaux en 1949. Moi, je vais vous dire, j'ai trouvé le truc, je bois des alcools qui sont tellement chers que je n'ai pas les moyens de me saouler. C'est parfait comme ça, je vous le recommande fortement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Merci, merci pour votre participation aussi, M. Abboud. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Marie a levé la main, je crois. Oui, Marie, Jacquie. Il y a aussi qui est Marie-Anne, Mme a levé la main. Bonjour, est-ce que je peux me permettre une petite question? Bien sûr, allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, M. Sassi, premièrement, un grand merci, je suis très reconnaissante personnellement, merci avant tout à Jackie pour son invitation, c'était très instructif, éducationnel, enrichissant. Ma question, elle figure sur l'âge au Québec dont on permet la permission de consommer l'alcool et comme vous savez, il y a beaucoup même qui commencent avant l'âge de 18 ans avec des fausses identités, il y avait un grand incident qui s'est passé dans notre quartier, Jacques et Nicolas sont au courant. des étudiants qui se sont fait passer pour 18 ans et plus et qui ont consommé et qui s'est développé des blessures très graves. Moi, personnellement, je crois que c'est des éléments à être réfléchi, à être étudié. Pourquoi, d'après vous, vous croyez jusqu'à maintenant que le mystère de l'éducation ne trouve pas que c'est un enjeu nécessaire, c'est des éléments clés à revoir si ça se fait aux États-Unis comme vous avez parlé qui sont nos voisins dont on a à peu près les mêmes cultures, la même démographie au niveau de consommation d'alcool, pourquoi ça n'a pas encore été réfléchi et si on regarde les statistiques d'après MAD, Mothers Against Strong Drivers, d'après vous, pourquoi encore cette supposition n'est pas venue être prise comme vous le doigts ? Alors, essayons de répondre alors je vais vous dire d'abord, je vous préviens tout de suite la rectitude politique et moi, on n'est pas copains du tout. Moi, je préfère dire la vérité que de vous raconter des salades. Je respecte cela. Parce que tu respectes les gens quand tu leur dis la vérité et pas quand tu leur racontes des salades. Commençons par le commencement. Au Québec, au Manitoba, enfin, il y a trois provinces au Canada où la limite d'âge pour acheter de l'alcool c'est 18 ans. Premièrement. Deuxièmement, dans d'autres provinces c'est 19 ans, aux États-Unis c'est 21 ans et en Arabie Saoudite c'est jamais. Bon. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ça existe ? C'est parce que l'alcool nuit au développement du cerveau des jeunes. Comment ça ? Les jeunes dans la troisième phase de développement de leur cerveau je vais me mettre de profil même si vous allez voir que j'ai un gros nez du lobe occipital vers le lobe frontal. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, le lobe occipital se développe beaucoup plus tôt dès l'âge de 14-15 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans le lobe occipital ? La prise de risque, les sensations fortes, la recherche du danger, les émotions puissantes. Ça, ça se développe d'abord. Et qu'est-ce qui se développe en dernier ? La planification, l'appréhension et le jugement. Et donc, entre l'âge de 15 et de 21 ans, on a, avec le temps, ça s'améliore évidemment, mais on a les fonctions occipitales surdéveloppées et les fonctions frontales sous-développées jusqu'à ce que l'équilibre se rétablisse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens après 21 ans qui boivent trop et ça ne veut pas dire que tous les jeunes sont des fous. Ça veut juste dire que biologiquement parlant, c'est comme ça et que donc, quand tu as ces âges-là, tu es davantage à risque. Et donc, ce n'est pas pour écoeurer les jeunes qu'on leur dit qu'il ne faut pas qu'ils boivent à ces âges-là, c'est dans l'intérêt du développement de leur cerveau, purement et simplement. Maintenant, la loi dit que tu n'as pas le droit d'acheter, pas que tu n'as pas le droit de boire. Par conséquent, il existe, parfois c'est des parents, parfois c'est des jeunes plus âgés, parfois d'autres qui procurent de l'alcool aux jeunes. Je dois vous dire que dans les magasins de l'ASAQ, il y a des programmes d'acheteurs mystères. Ils engagent des firmes qui envoient des personnes qui ont l'air d'avoir moins que 18 ans essayer d'acheter de l'alcool. Et ils vérifient que leurs employés les ont bel et bien cartés. On appelle ça carté, c'est-à-dire demander une preuve d'identité. Et c'est d'autant plus vrai maintenant avec les masques et tout le bazar, etc., etc. Et donc là, ce qu'on leur dit, c'est que vous visez 25 ans. Si vous n'êtes pas certain que la personne qui achète à 25 ans, il faut le carter. Moi d'ailleurs, je me plains tout le temps. Je dis, est-ce que j'ai l'air vraiment si vieux ? Pourquoi personne ne me carte jamais ? Mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, j'ai vu en Écosse quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut que je vous la raconte. Ça dit, je vais essayer de vous la traduire rapidement, si on vous demande une preuve d'identité, réjouissez-vous, c'est la preuve que vous ne faites pas votre âge. Et c'est une très, très belle façon parce que les gens n'aiment pas ça, se faire ennuyer. Donc, vous avez des jeunes qui se procurent de l'alcool. Maintenant, pas parce qu'ils ont réussi à l'acheter eux-mêmes. Des fois, ils réussissent à l'acheter. Athéna Gervais a réussi à acheter sa saloperie de fucked up dans un dépanneur. Mais règle générale, ce n'est pas si facile que ça. Par contre, il y en a qui achètent et qui leur donnent. Bien. Deuxièmement, et là, je vais manquer de rectitude politique, mais je vais vous dire la vérité. Sur toute la surface de la planète, toutes les recherches qui ont trait à la consommation d'alcool partout, même à l'Organisation mondiale de la santé, commencent à mesurer la consommation d'alcool à l'âge de 15 ans. Pourquoi? Parce que tout le monde sait partout sur la planète qu'à partir de l'âge de 15 ans, chez nous au Québec, ici, à partir à 14 ans, il y a la moitié des jeunes qui ont essayé, pas qu'ils sont des consommateurs, qui ont fait l'expérience de l'alcool. À 16 ans, vous avez deux tiers de consommateurs. À 17 ans, vous avez 85 % de consommateurs. Ils n'ont pas le droit d'acheter. Non, quand je dis 85 % de consommateurs, ils ne boivent pas à tous les repas. Entendons-nous, ce n'est pas tout le monde boit tout le temps à tous les repas matin, midi et soir. Mais ils ont eu accès, il va leur arriver de consommer de l'alcool. Comment on fait pour interdire ça? D'abord, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque enfant. Par contre, on peut mettre un parent derrière chaque enfant. On n'a pas les moyens d'avoir 1 200 000 policiers, mais on a les moyens d'avoir 1 200 000 parents, ou même un sur deux, ça suffit, un des deux parents, pour s'occuper de leurs enfants. Éducalcol, si vous allez sur notre site, vous allez trouver un truc qui s'appelle, une publication qui s'appelle « Parler d'alcool avec ses enfants sans être dépassé ». Vous allez télécharger ce guide si vous voulez bien. Et vous allez voir, ça explique comment parler d'alcool avec des enfants qui ont 9-10 ans, comment parler d'alcool avec des enfants qui ont 11-12 ans, comment parler, etc., aux différents âges. L'objectif, comme l'objectif des programmes scolaires que Éducalcol a développé en partenariat avec le ministère de l'Éducation, c'est premièrement de retarder le plus possible le moment de la première, retarder, pas dans la soirée, retarder dans la vie. Donc, à ce qu'il commence à consommer le plus tard possible, donc à un âge le plus avancé possible. Deuxièmement, lorsqu'il commence à consommer, qu'il consomme avec modération, qu'il ne dépasse jamais une quantité qui est indiquée dans le guide. Troisièmement, et c'est ça la difficulté d'être parent, c'est pas facile d'être parent, pour ça comme pour tout le reste. Mais je dois vous dire qu'en matière d'alcool, autant vos enfants, vous n'avez aucune influence sur la musique qu'ils écoutent, sur la couleur de leurs cheveux, sur les habits qu'ils veulent s'acheter, sur les tatouages qu'ils veulent se faire ou ne pas se faire, sur les perçages d'oreilles, de nez, de narines, de je ne sais pas quoi qu'ils veulent avoir, zéro influence. Et vous n'avez pas idée à quel point le principal déterminant de la relation des enfants avec l'alcool, c'est la relation de leurs parents avec l'alcool. Si les parents ont une relation saine avec l'alcool et que les enfants voient des parents agir de telle manière, ils vont être moins à risque de surconsommation que s'ils voient des parents qui prennent un coup tous les vendredis soirs, qui s'engueulent, qui se tapent dessus et qui ne sont même pas capables de marcher jusqu'à leur vie. Deuxièmement, donc dans cette matière-là, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites qui a de l'influence et les enfants, dès l'âge de 7 ans et 8 ans, ils ont déjà une idée de ce que c'est l'alcool en fonction du comportement de leurs parents. Donc c'est vraiment tel père, tel fils, telle mère, telle fille, indiscutable en matière d'alcool. Ensuite, là où je vous disais que c'est très, très, très difficile, il faut maintenir le dialogue constant avec les enfants. Constant. On n'est pas un bon parent pour l'alcool et un mauvais parent pour le reste. On est un bon parent pour tout, notamment pour l'alcool. Et le premier critère, parler. Parler, échanger, sachez ce qu'ils font, demandez-leur des nouvelles, n'essayez pas de les bosser. Quatrième nouvelle, vous n'allez pas aimer celle-là, négocier. Si vous sentez qu'ils tiennent absolument à consommer, négocier. Parce que si vous dites juste non, ils vont aller vider des bouteilles, les fonds de bouteilles dans les toilettes cachées avec leurs amis. Or, il est préférable et de très loin que les enfants soient initiés par leurs parents, qu'ils soient initiés par leurs copains et par leur père. Père, P-A-I-R-S. S'ils consomment et qu'ils sont initiés à l'alcool par leur père, 99% des chances qu'ils vont trop boire. Quand ils consomment avec leurs parents, 99% des chances qu'ils soient limités. Ensuite, expliquez-leur que quand vous sentez, écoute, s'ils demandent à 9 ans, je veux goûter, tu dis non, tu es trop jeune, on ne discute pas ça. Mais rendu à 14-15 ans, s'ils insistent vraiment, s'ils posent une question comme ça, ce n'est pas grave, vous répondez et puis c'est fini. Mais si vous sentez qu'ils veulent, qu'ils sont curieux, alors là, vous devez accepter de leur proposer de découvrir la chose le plus tard possible pour que ce soit avec vous, mais pas trop tard pour que ce soit avec les amis. Comment vous connaissez vos enfants mieux que nous ? Nous, tout ce qu'on vous dit, c'est essayer de trouver ce moment optimal où c'est le plus tard possible, mais pas trop tard pour que ça n'aille ailleurs. Et ensuite, la négociation il y a deux règles. Ok, je vais t'initier, on va découvrir les choses, mais l'entendre, c'est que tu ne bois jamais quand je ne suis pas là. Jamais en l'absence des parents. Jamais. Ça, c'est le deal en guillemets. Si on a développé une relation de confiance, c'est plus facile. Et si un jour, il arrive parce qu'il a pris un coup chez des amis puis qu'il arrive puis qu'il a 17 ans puis qu'il est sous comme une brosse, la dernière chose, c'est de l'engoler quand il arrive à la maison. Vous lui dites que vous l'aimez, vous le mettez au lit puis demain matin avec le café au lait, on va en discuter. Et là, ça va être beaucoup plus facile de lui dire tu n'as pas fait ce qu'on a convenu que de lui dire tu n'as pas fait ce que j'ai décidé que tu allais faire à ta place. Encore une fois, ce n'est pas la recette miracle, c'est ce qu'il y a le plus près possible des bonnes pratiques et de faire des choses du mieux qu'on peut tout en sachant que ce n'est vraiment pas facile d'être parent et que très, très souvent, on se dit mon Dieu, heureusement qu'on en a eu et des fois, on dit mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on en a eu? C'est pour ça que le dicton dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Et nous, avec notre fille, c'est ça qu'on avait fait il y a plus que 10-15 ans. Jacques, il la connaît bien. Elle est avocate maintenant. Alors, je crois qu'on a réussi d'un côté de diligence et de négociation, mais moi, je crois néanmoins que le gouvernement doit voir à ces lacunes qu'il y a présentement au Québec parce qu'il y a beaucoup de vie qui se perd à un jeune âge et des fois, malheureusement, il y a des parents qui manquent cette connaissance, ils ont un détachement quand on vient à l'éducation de leur enfant. Et des fois, c'est là où le gouvernement doit jouer son rôle. Si c'est bon en 21 ans et d'autres places, d'après moi, ça doit être appliqué. Les lois existent. C'est l'application. Les lois, elles existent. C'est clair. Il est interdit de vendre l'alcool aux mineurs, que ce soit dans le jeunesse à Cuit, dans un restaurant. Il n'y a pas là. C'est interdit. Point final. Il n'y a pas. Après, pour l'application, nous, on a déjà dit que la régie des alcools des courses et des jeux devait avoir des inspecteurs. Et je vous donne un exemple, si vous permettez. Actuellement, en temps de pandémie, n'est-ce pas, on peut commander de la nourriture et acheter au téléphone un repas avec de l'alcool, de la bière, du vin, du restaurant. Comment ça se passe la livraison ? Depuis le début de la pandémie, les livreurs arrivent, ils déposent le truc, ils sonnent, puis ils s'en vont. N'est-ce pas ? Et là, vous descendez, vous allez chercher ce que vous avez commandé. Où est-ce qu'ils ont vérifié que ce n'est pas un jeune de 18 ans et moins qui a commandé la chose ? Nulle part. Et là, on a dit au gouvernement ce qu'il faut faire, c'est comme on fait dans les magasins, des clients mystères qui téléphonent, qui commandent, qui ont moins que 18 ans, enfin qui ont l'air d'avoir moins que 18 ans. Si le livreur vient déposer sans et sans va et qu'il y a de l'alcool dans le paquet, ben t'arrêtes puis tu lui enlèves sa licence, monsieur, parce que tu as livré un alcool à des mineurs. Ce programme-là, on a demandé qu'il soit mis en œuvre. Quand j'ai rencontré Mme Geneviève Guilbeault, un grand moment de bonheur. Elle a remis lundi dernier la médaille de l'Assemblée nationale parce qu'elle aime bien le travail que nous faisons et tout. Eh bien, j'ai dit, madame, parce qu'après, je lui ai demandé à l'avoir seule à seule pendant cinq minutes. Et je dis, madame, s'il vous plaît, des programmes mystères pour la livraison à domicile. Quand la SAQ vous envoie ça par la poste, vous allez au bureau de poste, si vous n'avez pas 25 ans, je vous jure que les gars de la poste vont vous carter. Si vous allez au SAQ, c'est comme ça. En livraison, ce n'est pas comme ça encore. Et en plus, en plus, si vous descendez et que vous êtes à demi-masqué, va voir un peu comment c'est compliqué. Alors, nous, on a revendiqué ça. Ils nous ont dit, OK, c'est intéressant, on va le regarder. Vous comprenez que ça ne se fait pas en deux minutes. Moi, j'ai dit, oui, donnez le budget à la RSCJ, elle va le faire. Et s'ils ne savent pas comment faire, qu'ils nous appellent, on va leur organiser ça. Il y a des firmes spécialisées pour faire ça. Alors, voilà. Merci, M. Sassi. Je crois qu'on est arrivé, on a même un peu dépassé le temps pour vous aussi. On a beaucoup de notre temps. Si vous voulez rester, je reste. Alors, je vous dis vraiment un grand merci d'avoir éclairé notre lanterne sur plusieurs points. Il est vrai qu'entre mythe et réalité, la rumeur nous a souvent induits en erreur. c'est donc c'était c'était fabuleux pour moi d'avoir tous ces éclaircissements sur plusieurs points qu'on croyait connaître. Alors, j'aimerais vous dire un grand merci et à notre public, je vous souhaite de joyeuses fêtes et rendez-vous en 2022 pour un programme de conférences toujours aussi intelligente et aussi intéressante. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, de joyeuses fêtes encore une fois, une bonne fin d'année en santé et rappelez-vous que la modération a bien meilleur goût. Merci. On va faire le mot de la bouche. Merci à vous tous. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Merci à notre conférencière. Merci à vous pour l'opportunité. Merci à vous pour celle-là aussi. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.